qui augmente, très lourd, moi j'ai vu des personnes qui s'en peignaient, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Madame Arnautu aussi ? Madame Arnautu est plus compétente que moi pour répondre à ce sujet, mais qui est un sujet de préoccupation générale, les impôts locaux ont explosé un peu partout, la taxe d'habitation, la taxe foncière représente aujourd'hui pour un ménage modeste qui s'est saigné au cadmène pour acheter une maison, par exemple, dans laquelle ils espèrent vivre une retraite heureuse, ça représente deux ou trois mois de revenus, quelquefois. Donc une gestion qui est... Oui, parce que vous savez que moi je me fais beaucoup chambrer ici, autant par vos collègues de la presse que sur les réseaux sociaux, mais enfin quand même, je suis assez souvent à Nice, et donc il paraît que M. Estrosi est tellement fier de son bilan au niveau de la fiscalité et au niveau de Nice que... Moi ça me fait beaucoup rire, d'ailleurs, je m'amuse beaucoup aussi en regardant son compte Twitter et sa page Facebook, puisque finalement c'est des autoconcratulations tous les jours, tous les jours. Et alors ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à chaque fois que je fais un communiqué de presse, même s'il n'est pas repris à chaque fois, mais enfin de temps en temps quand même, trois minutes après, il y a la contrepartie. Donc je crois que l'histoire des impôts et de la dette non seulement de la ville, mais aussi de la métropole, parce que tout ça, il faut faire attention, vous savez, les tours de passe-passe, ville, métropole, sont assez faciles à faire. Il y a même des employés qui sont à la fois sur les deux. C'est pour ça que je comparais cette semaine à David Copperfield, sauf que ça marche jusqu'à un certain moment, et que moi, je vous le répète, j'attends désespérément le temps des débats. Et comme ça ne vient pas, je fais ma petite campagne dans mon coin, finalement une campagne de terrain, mais ce que j'entends, ce que les Missois me montrent, parce que les gens n'ont pas honte de montrer leur feuille d'impôt, je vais vous dire au contraire. Voilà, ça, ça s'appelle la vraie vie. Ça s'appelle la vraie vie. Alors après, il peut poser en charte sur son compte Twitter en disant « Bonjour Nise, bonjour le monde, bonjour la planète, bonjour l'univers ». Je ne sais pas si ça suffira. Il y a quelqu'un qui paye, oui. Oui, mais enfin, si vous voulez, je pense qu'on peut prendre les choses avec humour, mais quand on touche encore une fois au pouvoir d'achat des gens à leur quotidien, aux difficultés qu'ils ressentent, non seulement pour eux, mais soit pour leurs parents, soit pour leurs enfants, c'est plus drôle du tout. Moi, j'ai envie de dire, maintenant, il faut siffler la fin de la récré, ça suffit, on s'amuse bien, on raconte beaucoup de choses, on parade dans les rues avec 45 personnes devant et derrière, c'est très bien. Enfin, moi, ce n'est pas du tout ma conception de la politique. C'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, alors, moi d'abord, je ne suivrai pas son calendrier, pas plus que celui des autres musiques adversaires politiques, parce que là, clairement, on est en train de nous imposer un calendrier électoral qui me fait penser beaucoup, d'ailleurs, au calendrier électoral que voulait imposer Nicolas Sarkozy aux dernières présidentielles, c'est-à-dire c'est moi qui décide quand la campagne va commencer et on va la commencer le plus tard possible, pour avoir le moins de débat possible et pour être confronté, pour avoir le moins de, comment on veut dire, de confrontation d'idées possibles. Et pour bénéficier le plus longtemps possible du statut officiel. Très bien, très bien. Moi, je vais vous dire que ça ne m'inquiète pas, je suis extrêmement sereine dans cette campagne, parce que je crois que la politique, au sens noble du terme, justement, pour éviter l'abstention, pour éviter la résignation, parce qu'il n'y a rien de pire que la résignation en politique, eh bien, ça nécessite beaucoup moins de show-off, beaucoup moins de... D'ailleurs, vous remarquerez que je n'en fais pas, tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça j'économise de l'énergie, puisque de toute façon on fait comme si je n'étais pas là. Mais c'est pas grave, ça ne me perturbe pas trop. Je crois que cette campagne que nous menons, d'ailleurs, que je ne mène pas toute seule, que nous menons avec Gaël, mais aussi avec beaucoup d'autres gens qui s'investissent de plus en plus chaque jour, c'est une belle campagne. En tout cas, moi, c'est une campagne qui me rassure chaque jour un peu plus, parce que je suis persuadée aussi que les gens ont besoin de... Comment vous dire ? De cœur et de trip dans une campagne. Voilà. Et que ça, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on est avec le vernis. On est avec le vernis, bien propre sur soi, on explique comment on a été beau et comment on va être encore plus beau dans la mandature qui va suivre, mais ça ne marche plus. Votre liste est constituée intégralement ? Alors, ma liste est... Oui, enfin, j'ai les noms, si vous voulez. J'ai les 70, 60... J'ai même plus que 69 noms, d'ailleurs. Maintenant, charge à moi, et ce n'est pas la tâche la plus simple, d'ailleurs, de... De hiérarchiser. De hiérarchiser. De surtout, parce que je me suis toujours projeté, ça, je vous l'ai dit, dès le début, pas tellement dans la campagne. Bon, la campagne, bien sûr, qu'elle est importante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 6 ans qui viennent. C'est les 6 ans qui viennent, c'est-à-dire que je veux que le Front National et que le Rassemblement Bleu Marine, qui vont être en première ligne à la mairie de Nice dans les 6 ans qui viennent, fassent un travail exemplaire. C'est pour ça que, si vous voulez, tant mieux, vous me direz, abondance de biens, ne l'y pas. Mais c'est vrai que je suis entourée de gens extrêmement compétents sur des sujets qui vont être très utiles à la mairie. De gens qui... C'est peut-être... Je vous le dis très franchement... Vous pouvez nous en dire plus, un petit peu ? On n'a pas besoin de la politique pour vivre. Vous pouvez nous en dire plus, un peu, un peu, sur les... Bientôt, bientôt. Quand ? Écoutez, moi, maintenant, c'est moi qui ai donné une deadline, pour le coup. J'ai dit le 10 novembre, il faut que je sache. Parce que, voilà, il y a des tractations, il y a des gens qui voudraient et qui m'ont beaucoup sollicité pour être sur notre liste. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, je vous le dis, c'est que ce sont des gens qui s'investissent par conviction et non pas... Vous savez, la politique, il n'y a rien de pire que quand elle devient alimentaire. Le 10 novembre, vous ferez une conférence de presse ? Ah oui, bien sûr, mais ça, je vais vous dire, j'ai hâte de pouvoir le faire, celle-là, de pouvoir vous présenter au moins les 15 premiers de liste. Voilà, que vous puissiez les voir, que vous puissiez leur poser des questions. Merci.